Des micros à la tête du ministère des Sports en République démocratique du Congo, François-Claude Kaboulomouana Kaboulou aura d'y penser la planche pour faire sortir les sports congolais des gouffres. Kivu Morning Post TV revient sur sa première semaine du boulot avec un journaliste sportif congolais. Non mais un ministre connaît ses responsabilités parce que l'expérience qu'il a c'est en journalisme et pas en politique. Je ne crois pas que ça puisse être possible. Mesdames et Messieurs, je le disais dans l'annonce, l'ancien patron du service des Sports à la RTNC a pris ses fonctions. Il est désormais le nouveau ministre des Sports en République démocratique du Congo, en remplacement bien sûr de Serge Kondé. Pour parler de sa première semaine de travail, on reçoit un journaliste sportif, Jacques Yanga. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Ben Moïma, je dis merci de l'invitation de Kivu Morning Post et de vous, Georges Ben. Alors Kaboulou a pris ses fonctions. Quelles sont vos impressions pour surtout la première semaine du travail ? Première semaine du travail, je pense que normalement ça devrait être ça, la piste de contact avec les autres qui sont autour de ces ministères des Sports-là. Je pense qu'on ne va pas beaucoup plus se s'enflammer. Je pense que c'est beaucoup normal que Kaboulou ait pris contact avec certains ministres, dont le ministre du Budget et de Finance. Il y a aussi cette descente au stade des Martyrs, elle est visitée, là où ça va se passer, le 9e jeu de la francophonie. Il y a bien des choses qu'il est en train d'amorcer. Il a aussi été en réunion avec le membre de la Fédération Congolaise du Football Association. Voir dans quelle mesure ça peut revenir la ligne à foot, les états des sports en RDC actuellement. Il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire et je pense qu'actuellement on ne va pas s'enflammer. C'est beaucoup plus normal quand on vient sur un poste prendre contact avec son environnement et c'est ce qu'il est en train de faire dans sa première semaine. Alors il a eu un tête-à-tête avec la Fédération Congolaise du Football Association, la Commission de gestion de la ligne à foot pour parler du retour du championnat national de la ligne à foot. Il y a l'ancienne formule qui est envisagée. Est-ce que cette idée va permettre à ce championnat d'être régulier ? Ces systèmes-là, je pense que ça peut être régulier, mais moi j'en dis, bon, la réunion, ça va, on peut parler du retour de cette édition de la ligne à foot. On peut aussi parler de peut-être les saisons à venir avec cet ancien système. Mais moi j'en dis, déjà pour cette saison, je reste sceptique quant à ce qui concerne le retour de la ligne à foot, à regarder le temps record qui reste avec toute une phase allée d'abord qui reste à finir et la phase de retour. Est-ce que ça va se passer ? Il a promis à accorder une dérogation à la ligne à foot. Non, même s'il a accorder une dérogation, il y a aussi un moment où la CAF m'est pression pour envoyer les équipes qui sont qualifiées aux interclubs. Comment on fait ? Alors moi j'en dis qu'on est un peu sceptique pour ce qui concerne le retour de cette édition, même si on croise les doigts, c'est encore possible, ça peut revenir. Et pour ce qui concerne déjà l'ancien système de faire jouer la ligne à foot en phase zonale, et peut-être envisager un play-off pour les équipes qui seront qualifiées pour ces phases, je pense que ça peut être bien parce que ce qui a toujours été comme quoi ça a toujours été le flux aérien, le transport pour les clubs qui sont engagés en ligne à foot. Alors si on revenait à l'ancien système, faire jouer des équipes comme si on devait prendre cette zone ici, Dauphin, Kovodawa par exemple, Etoile-Dikivu, Manima-Ignon, peut-être certaines équipes de la zone Est qui jouent ici, d'autres qui peuvent jouer à Lubumbashi, Kinshasa. Je pense que ça viendrait, tant soit peu bien sûr, déjà venir alléger cette tâche à certaines équipes qui ont du mal à se déplacer, et ça va faciliter parce que les équipes qui se sont qualifiées pour la phase de play-off, moi je pense que ce sont des équipes qui sont à même de se déplacer, de mettre du paquet pour aller jusqu'à la fin de la compétition. Ça peut être bien envisager le retour de cette fourmille, mais pour ce qui concerne la reprise de cette édition, peut-être finir la phase allée. Mais aller, phase allée, phase retour, je ne crois pas que ça puisse être possible. Alors, il a visité également le stade des martyrs aux côtés du ministre des Finances Nicolas Kazadi pour s'enquérir bien sûr des travaux de réhabilitation de ce stade qui n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football pour recevoir des racontes. Voilà pourquoi des équipes de la RDC ont évolué en dehors de Kinshasa pour les interclips de la CAF. Est-ce que c'était une urgence pour Kaboulou ? Moi, je pense que c'est une urgence. Aujourd'hui, quand on parle du sport, on a le football qui est comme une vitrine, qui vend tous les sports de la République. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le football, c'est le sport roi. Alors, imaginez que vous avez des clubs qui sont en train de jouer les interclips de la CAF, mais qui doivent se déplacer, aller pour certains en Angola, pour les autres au Congo-Brazzaville. Je pense que c'était une urgence. Il fallait qu'il puisse aller s'acquérir de ce qui se passe déjà. Et il a visité la tribune des presses, il a visité le toilette de ces stades, il a visité bien de compartiments de ces stades des martyrs. Je pense que c'était une urgence. Il fallait qu'il aille, se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Ça se passe bien, mais on attend tout ce qu'il y aura comme résultat, parce que visiter, c'est une chose, le résultat, c'en est une autre. Donc, quel timing, tout cela, ça va se passer pour que les stades de Mercier soient encore opérationnels ? On se pose des questions, ça reste toujours pendant ces questions-là, parce que même lui, il n'a pas dit ou il n'a pas annoncé après sa visite, c'est quand que ça peut être possible que les stades soient opérationnels. Alors, on croise les doigts. Mais je pense que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est déjà la base. Il fallait qu'il puisse aller déjà se rendre compte de tout ce qui se passe, parce que l'ancien ministre, le sergent Kondé, c'était les grands chantiers, peut-être qu'il avait la réhabilitation du stade des Martyrs. Alors, si on devait continuer sur cette lancée, je trouve logique que lui puisse aller voir comment est-ce que ça évolue, cette rénovation du stade des Martyrs. Alors, vous êtes journaliste sportif. Kaboul, c'est aussi un doigt des journalistes sportifs. Vous avez un message particulier à ces ministres des Sports ? Un message particulier ? Est-ce que je peux en avoir ? Moi, je me dis déjà que c'est bien, parce qu'il a été sur beaucoup de fronts et il connaît le rouage du sport en RDC. Le message que je dois donner, c'est quoi ? Non, mais un ministre, il connaît cette responsabilité, qu'il puisse juste bien jouer son rôle, qu'il puisse bien faire en sorte que le football en RDC puisse reprendre sa supérieure, qu'il fasse à ce que déjà les sports de l'RDC puissent avoir un peu du respect sur le niveau continental, parce que, de fois, ça peut aussi passer par les ministères des Sports, cette complicité qu'il peut y avoir entre le ministre des Sports et tout cela qui l'entoure, parce que ça a été un moment de quoi, qu'on le voit, conflit, ministère, fédération, on devrait éviter cela et pour répartir sur de bonnes bases. Mais je pense que lui, il a beaucoup d'expérience. On espère bien que, parce que l'expérience qu'il a, c'est en journalisme, mais pas en politique des sports. Alors, le ministère, c'est aussi un poste qui fait allusion à la politique. Alors, est-ce que la politique ne va pas venir enfreindre à tout ce qu'il aura comme envie et ambition ? Alors, ça, c'est des questions. Quand on est journaliste, facile, on peut décrier, facile, on peut dire, c'est comme ça que ça devrait se faire. Mais quand on est ministre, c'est une autre vie. Et je pense qu'il doit s'adapter. Il y a des choses qui vont venir s'ajouter à ce qu'il pensait. Alors, moi, je ne sais pas si ça va être possible qu'il fasse tout ce qu'il pensait, parce que déjà, journalisme et ministère des sports, c'est beaucoup plus différent. Mais on croise les dents, on espère bien que Kaboulou aura à cœur de redorer encore l'image des sports en RDC. Pour finir, une première semaine consacrée uniquement au football. Ne craignez-vous pas un ministère oublier certaines disciplines ? Non, je ne crois pas que le ministère va oublier certaines disciplines parce que pour sa visite déjà du Géduit, il est parti voir aussi le palais des sports qui va habiter la neuvième édition des Jeux de la francophonie. Et dans ce sens, je pense qu'il n'a pas oublié d'autres disciplines. Il est allé vers le football parce que, je l'ai dit ici, le football, ça s'appelle le sport roi. Mais il y a aussi le palais des sports qu'il a visité, ce qui veut dire qu'il est en plein cœur de tous les autres sports en RDC. Allez, Jack, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup Ben Mouima, merci beaucoup à Kiv Morning Post et merci beaucoup à tous ces téléspectateurs et internautes qui vont suivre cette émission. Allez, ça sera tout pour la production d'aujourd'hui sur Kiv Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada